Nous allons voir dans cette vidéo comment démonter puis remonter une roue arrière équipée d'un moyeu 7 vitesses. Nous avons besoin d'une clé de taille 10, une clé BTR de taille 4 et 2,5, d'un tournevis plat, d'une pince et d'une clé à pipe de taille 15. Commençons par le démontage. La première étape consiste à détacher du cadre la tringle du garde-bouh arrière. Avec une clé BTR de taille 4, enlevez les vis maintenant la tringle de chaque côté. Pour détacher le câble du shifter, positionnez le shifter en vitesse 1. Retournez ensuite au niveau du moyeu sur la roue arrière et faites pivoter le mécanisme rattaché au câble vers l'arrière avec un tournevis plat. En maintenant le mécanisme vers l'arrière, vous pourrez facilement détacher le câble du shifter. Retirez ensuite la gaine du câble du shifter en vous servant de la pince. Nous allons maintenant détacher le câble de frein. Pour cela, commencez par retirer l'embout de câble avec une pince. Ensuite, dévissez le boulon retenant le câble de frein à l'aide d'une clé de taille 10. Désolidarisez maintenant le frein à tambour du cadre en vous servant de la clé de taille 10 et d'une clé BTR de taille 4. Nous allons ensuite dévisser les tendeurs de chaînes de chaque côté avec une clé BTR de taille 2.5. Il ne vous reste plus désormais qu'à desserrer les deux boulons maintenant la roue de chaque côté avec une clé à pipe de taille 15. Une fois ces deux boulons desserrés, pivotez les tendeurs de chaînes vers le bas, puis retirez la roue du cadre en écartant bien la chaîne du pignon. Et voilà, le démontage est terminé. Nous allons maintenant voir comment procéder au remontage. Passons donc au remontage de la roue. Commencez par repositionner la roue sur le cadre en remettant bien la chaîne autour du pignon. Une fois la roue en position, basculez les tendeurs de chaînes vers le haut afin de maintenir la roue et repositionnez les rondelles gauche et droite. Revissez maintenant les boulons sur l'axe de la roue de chaque côté sans trop les serrer. Veillez à ce que la roue soit bien centrée et ajustée si nécessaire. Vissez le frein à tambour sur le cadre avec la clé de taille 10 et la clé BTR de taille 4 sans trop serrer pour le moment. Ensuite, utilisez une clé BTR de taille 2.5 pour visser les tendeurs de chaînes. Veillez cependant à ce que la chaîne garde une certaine souplesse. Une fois la roue bien positionnée et la chaîne tendue, revissez complètement les boulons de la roue avec la clé à pipe de taille 15. Vous pouvez désormais définitivement visser le frein à tambour sur le cadre. Nous allons maintenant replacer le câble de frein. Commencez par glisser le câble sur l'attache du frein à tambour et repositionnez le cache en plastique à l'extrémité de la gaine. Passez ensuite le câble dans le mécanisme amovible du frein et bloquez celui-ci en serrant le boulon avec la clé de 10. Vous pouvez actionner le frein pour vérifier la bonne tension du câble et ajuster si nécessaire. Passons maintenant au câble du shifter Shimano. Repositionnez la gaine dans son emplacement. Faites ensuite pivoter vers l'arrière le mécanisme du moyeu à l'aide d'un tourne-mise plat. Maintenez la position tout en insérant le câble dans son emplacement. Il ne vous reste plus désormais qu'à revisser la tringle du garde-boue sur le cadre avec la clé BTR de taille 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada